Le décompactage, c'est une technique intermédiaire entre le labo et le semi-direct. Le labo, il a l'avantage d'ameublir très fortement, je l'ai dit, le 25, c'est la portion de le labo, le 25, 30 premiers centimètres du sol, mais de diluer la matière organique, puisqu'on va enfouir la matière organique jusqu'à la fin de l'autre. En semi-direct, par contre, on va laisser toute la matière organique aux surfaces, mais le problème, c'est que le sol, il se place naturellement, déjà naturellement par le pluie, mais aussi par le passage des arbres, et donc à la structure qui va se fermer un petit peu. Et le décompactage, à l'avantage, lui, c'est de laisser la matière organique en surface, comme pour le TCS, le travail scientifié, mais d'ameublir le sol, de le fissurer à une profondeur équivalente du labo, avec une intensité un peu moindre, mais ce qui va quand même créer des drainages verticaux, une laboriosité verticale. Donc le décompactage est vraiment une technique intermédiaire. On est dans du non-labou, mais avec une technique qui est quand même fort intensif au niveau énergie, etc.